Les glaces sont les mélancoliques gardiennes, des visages des choses qui s'y sont vues. Mirages obéissants, sans jamais refus. Mais le soir la revient en crise quotidienne, c'est une maladie en elle que le soit. Comment se prolonger un peu ? Comment se reçoit au mal de perdre en soi les couleurs et les lignes ? C'est le mal d'un canal où s'effacent des signes, que l'ombre identifie avec elle sur l'eau. Mal grandissant de l'ombre élargiant à l'eau, qui lentement dénude, annihile les glaces. Elles luttent pourtant, elles voudraient sursoir, et leurs fluides éclats à nier un moment le soir. Mais, en l'ombre aggravée, elles se font plus lasses, cessant d'être dans les chambres comme un témoin. Dans ce malaise étrange qui les simplifie, elles semblent déjà à des prises, déjà loin, presque absentes et comme au-delà de la vie. Des calques appolies, mirages incomplets. Or n'est-ce pas vraiment comme une maladie pour les miroirs que toute cette ombre a grandi ? Et les frêles miroirs qui vivent d'un reflet ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...